Quand j'avais les gars au téléphone, j'ai dit, ouais, ouais, je vais me lancer et tout, je vais changer ma vie, etc. Ah bah super, bah alors du coup, tu vas passer l'action. Ah ouais, il faut que je demande à ma femme. Je comprenais pas, à chaque fois, je comprenais pas. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis sûr les gars qu'on est bien depuis l'année dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais ma petite j'aime, abonne-toi. Ici c'est Jonathan Hatchin, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer l'action, créer ta vie sur mesure, être une meilleure version de toi-même. J'ai envie de dire que sous le sujet des hommes, les gars, je pense qu'on a couvert tout ce qui était possible sur la chaîne. Donc t'as une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai gagné 20k en une semaine, c'est gratuit, ok, c'est offert, voilà. Je te montre exactement pas à pas, avant de créer la laque, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing, où je te montre tout ce que c'est raté chez toi, au minimum les 5k par mois, ok. Dedans, j'ai rajouté des bousses complémentaires sur l'e-commerce, sur l'investissement immobilier, la crypto, je sais plus, enfin t'as tout ce qu'il faut de toute façon. Si jamais tu veux faire de l'oseille, si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, tu pourras poser toutes tes questions et puis voilà. Et puis après si t'échoues, tu pourras y accéder à plein de marketing. Après ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps, tu as 2 à 5 ans pour être libre. Si jamais t'es une exception, t'arrives à le faire en un an, ça veut dire que t'as déjà une expérience, t'as déjà fait d'autres formations avant, ou t'es déjà lancé dans le business, tu viens pas de découvrir le business en partant de zéro. Si tu pars de zéro, zéro, c'est 2 à 5 ans, ok. Y'a pas d'excuse les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 4 ans, j'ai redoublé mon BEP trop technique, j'ai redoublé dans le quartier des pyramides, arrêté de chialer, j'ai découvert le business en ligne super tard, j'avais plus de 30 ans. On a qu'une vie, donc si tu commences à te dire, ouais je suis trop vieux pour me lancer, alors tu fais quoi ? T'attends de mourir, c'est ça ? T'attends, qu'est-ce que tu fais en fait de ta life ? On a qu'une vie les gars, ok, il n'est jamais trop tard. Bref, passe-t-on directement au sujet de la vidéo. 5 traits féminins que tout homme doit éviter d'avoir, parce que tu sais aujourd'hui on ne sait plus qu'est-ce qui est le... Ils ont réussi leur coup en fait, parce que maintenant toute l'énergie, toute l'énergie aujourd'hui. Le temps a changé, donc du coup tout le monde est perdu, on ne sait plus qui est homme ou femme, donc du coup leur propagande fonctionne super bien. On sait plus, on est là, alors en fait finalement, ça veut dire que peut-être les femmes peuvent nous battre physiquement aussi, elles sont plus fortes, c'est ça ? Parce qu'aujourd'hui quand tu dis ça, genre misogyne. On vit vraiment dans un monde c'est dit n'importe quoi. Et donc du coup, évidemment ça a des conséquences sur tout, déjà le taux de testostérone descend à la cave, il ne fait que descendre, et personne ne comprend. Mais tiens c'est bizarre ça dis donc ! À un moment donné à force de faire agir les hommes comme des femmes, ben oui le taux de testostérone, il descend. Alors évidemment pour les plus smarts d'entre vous, vous allez dire ouais mais c'est aussi par rapport à la pollution, c'est par rapport à l'alimentation, oui aussi, mais pas que. Et donc du coup c'est aussi une répercussion directement sur les relations hommes-femmes, c'est exactement moi ce que je pense. Les hommes n'agissent plus comme des hommes, donc du coup les femmes ne trouvent plus d'hommes, elles se plaignent, elles se disent mais il n'y a plus d'hommes là, ils sont où les hommes ? Voilà, et donc du coup ça a fait que les relations partent en sucette, 80% des divorces sont demandés par les femmes, en plus de toutes les autres raisons que j'ai déjà évoquées sur la chaîne, tu connais la nature féminine, il faut que tu connaisses d'ailleurs ta secret nature féminine dans la description de Zeus, c'est la base des gars, si jamais tu ne connais pas la nature féminine, aujourd'hui dans le monde moderne, avec les femmes modernes, tu es simplement cuit. Mais je pense aussi c'est que si les gars agissaient tout simplement comme des hommes, eh ben il n'y aurait pas ces problèmes là en fait, en vérité, tout simplement. Donc voici 5 traits qui sont pour moi féminins et que tout homme doit arrêter de faire. On croit trop, mais toi c'est normal. Première chose c'est que tu recherches une relation long terme plus qu'une femme. Là c'est sûr que si jamais la femme elle ressent ça, ça va la désexciter, elle va se dire wow, wow, attends comment ça se fait que lui il est censé être un alpha, entre guillemets parce que tu aimes ce mot là, il est censé être le gars inaccessible que je voudrais avoir parce que la femme est toujours hyper gamme. Donc si elle veut une relation avec toi, c'est qu'elle te voit comme tu remplis son hyper gamme. Son hyper gamme. Je ne sais jamais comment on dit, je confonds avec l'anglais français. Et si jamais elle voit que tu es le gars soi-disant au top, mais que tu es genre là en train de quémander comme si genre tu veux absolument une relation, alors que tous les autres gars qui étaient au top comme ça, qu'elle n'avait pas réussi à avoir, qu'elle arrivait juste à avoir des relations court terme et qu'elle elle te voit, tu es là en mode aaaah, genre que tu veux plus une relation que elle, vas-y, mais attends, il est chelou lui, c'est bizarre. Et donc du coup, il faut que tu comprennes que même si tu es bien intentionné et que genre tu es vraiment, tu représentes vraiment ce qui est genre entre guillemets le top à ses yeux, en tout cas c'est ce qui compte, eh bien sa perception sur toi va changer. Elle va se dire attends, c'est bizarre, s'il agit comme ça, c'est qu'en fait peut-être qu'il n'est pas tant au top ou n'est pas l'alpha que je pensais. Et ça c'est consciemment ou inconsciemment. Parce que tu es censé avoir plusieurs options. Donc si tu as plusieurs options, tu ne vas pas te concentrer sur une seule option dès que tu la vois, tu vois. Il y a des gars, premier jour, premier date, « Ah ouais, moi, de toute façon, je n'ai pas envie de jouer. Moi, je vais me poser avec toi. Nanani, il va falloir une famille et des enfants. » Mais tu es en galère ou quoi ? C'est normal quand même, je ne comprends pas, tu vois. Donc ça, non. C'est la femme qui a envie d'être en relation long terme avec toi. C'est elle qui doit plus avoir envie d'avoir en relation long terme avec toi. Tout simplement parce que biologiquement, ça s'explique. Ça fait naître pour pouvoir avoir une famille et des enfants parce qu'on est quand même là pour se reproduire. Même si je sais qu'il y en a qui font genre « Ouais, on ne veut plus d'enfants, etc. » Oui, il y en a qui ne veulent peut-être pas d'enfants. Mais la majorité des femmes veulent des enfants et une famille. C'est des êtres sociales, c'est là qu'elles s'épanouissent. Contrairement à l'homme. Après, je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les hommes n'avaient pas la famille. Mais ce n'est pas la priorité. Bref, un gars qui a des options, il va prendre son temps et il va choisir la meilleure. La difficulté pour l'homme, c'est d'avoir accès à l'intimité avec une femme. Et la difficulté pour la femme, c'est de pouvoir retenir le gars après lui avoir donné son intimité, de pouvoir le retenir, enfin, en tout cas, retenir le gars qu'elle voudrait avoir sous une relation long terme, qui pourrait être mariage, tout ce que tu veux. Et quand toi, tu agis comme la femme, forcément, déjà, c'est un trait féminin. Parce que tu agis comme une femme, parce que tu veux plus une relation que la femme elle-même. Deuxième trait féminin, c'est de toujours demander l'avis à sa meuf. Alors, je sais qu'en commentaire, il y a plein de filles qui vont dire « Ouais, n'importe quoi, c'est normal qu'il demande son avis. Mais attends, on est une équipe, on est ensemble. » En tant qu'homme, tu es un leader. OK ? Tu es un leader. Alors, ça ne veut pas dire que, ne va pas dire, je n'ai pas dit que, genre, tu ne peux pas parler à ta meuf de ce que tu veux faire, des projets, etc. Tu lui dis « Voilà, on va aller là, tu l'informes. » Ah, ben, je sais, ce n'est pas politiquement correct. Je pense que je suis dans la limite. Je ne devrais pas me faire cancel normalement. Je pense que ça s'entend ce que je dis. « Oui, tu l'informes, voilà, on va aller là. » C'est comme ça, voilà. Après, si jamais quand tu lui parles d'un truc et qu'elle te conseille quelque chose ou elle te donne un argument qui est recevable, voilà, ça fait énerver des gens, ça, qui est recevable, là, à ce moment-là, tu te dis « Ah, ouais, peut-être, pourquoi pas ? » Ben, du coup, je vais changer le plan. On ira plutôt par là. Et après, évidemment, tu prends en compte aussi ses intérêts, etc. Mais généralement, tu es un leader. Quand tu es un leader, c'est toi qui prends une décision. Si jamais, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu lui demandes son avis, ça veut dire que c'est elle le leader. Pas dans la vie, genre, pour avoir conseil, etc. En mode, c'est elle qui a le dernier mot, quoi. Non, les gars, ça, c'est un trait féminin. Normalement, c'est la femme qui va toujours te demander des conseils par rapport à des choses parce que tu es censé être smart, normalement. Donc, elle a confiance en ton leadership. C'est pour ça qu'elle t'a choisie pour être son homme. Si jamais tu agis, genre, en mode, tu demandes toujours son avis, moi, je me rappelle quand j'avais les gars au téléphone, j'ai dit, ouais, ouais, je vais me lancer et tout, je vais changer ma vie, etc. Ah, bah, super. Bah, alors, du coup, tu vas passer l'action. Ah, ouais, il faut que je demande à ma femme. Je ne comprenais pas. À chaque fois, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il raconte, en fait ? Non, c'est vrai que tu es le leader. Tu prends une décision. Ce n'est pas que pour toi. C'est en tant que, de toute façon, tu penses à toute la famille. Je prends la décision de me lancer, de lancer un business. Voilà, évidemment, tu préviens. Tu expliques les avantages et inconvénients. Il y aura une période de sacrifice, etc., etc. Et voilà. Et après, si tu te trompes, tu te trompes. Si tu te rates, tu te rates. Bon, je ne vois pas comment tu peux te rater, mais si tu persévères, tu fais ce qu'il y a à faire, tu auras des résultats, etc. Et puis, c'est tout, tu vois. Et quand tu se rates, tout le monde va en bénéficier. Quand tu auras des résultats, tout le monde va en bénéficier. Mais si tu demandes à ta femme, est-ce que je peux me lancer dans le business ? Mais qu'est-ce que tu veux, en fait ? Surtout que les femmes, en général, alors, pas toutes, parce que j'ai rencontré beaucoup qui poussaient énormément leurs hommes, mais du mal général, les femmes, à chaque fois, elles te tirent plutôt non, va pas, parce que c'est un mal, elles cherchent la sécurité, les femmes. Donc, si tu commences à vouloir prendre des risques, faire des trucs, faire du business, etc., elles vont dire, ouais, 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 t'es bien comme ça, t'as ton taf, vas-y, moi, je n'ai pas besoin de plus, voilà. Et après, il y a des raccouchés avec notre alpha. Donc, pour moi, c'est le même principe qu'un président, il a des conseillers. Il y a un seul président, il y a un seul leader, vendre le truc, où il y a des partenaires, partenaires, il n'y a pas de partenaires, il y a tuer ma femme, je suis ton mari, enfin, en tout cas, si vous vous mariez, il y a un leader, il y a un président, il y a des conseillers. Le conseiller peut influencer la décision du président, évidemment, mais à la fin, celui qui prend la décision, c'est le leader, donc c'est l'homme. À moins que tu veux changer ce concept aussi, mais ça ne fonctionne pas, je te le garantis, parce qu'une femme, intrinsèquement, elle cherche un leader. Donc, c'est parce que même quand elle dise, ouais, on veut un partenaire, enfin, et après, qu'est-ce que tu recherches un homme ? Qu'il soit ambitieux, qu'il soit plus grand, qu'il soit plus fort, qu'il soit plus intelligent, qu'il gagne plus que moi, qu'il ait plus de charise, qu'il soit tout plus, mais par contre, c'est elle qui prend la décision. Les gars, juste, arrêtez de vous faire carotte. Ah oui, je vais te dire, mais enfin, à chaque fois, tous les traits féminins que tu as, si jamais tu les as, ça désexcite la femme. C'est pour ça qu'elle a mal à la tête, c'est pour ça qu'elle n'a pas envie de toi et c'est pour ça qu'après, elle va aller coucher avec Chad parce que lui, c'est un homme. Et après, tu ne vas pas comprendre, tu vas dire, mais comment ça se fait qu'on va tromper avec ce gars-là ? C'est un guillot, lui. Ah ben, c'est un homme. Troisième trait féminin, c'est agir selon tes émotions. C'est-à-dire que tu vas à la salle de sport quand tu te sens la motivation d'y aller. Tu vas bosser sur ton business en ligne quand tu te sens bien, quand tu as envie. Tu fais des choses, voilà. Ça, c'est un trait féminin. Il n'y a que des femmes qui peuvent se permettre d'agir selon leurs émotions. Elles seront toujours excusées. C'est la vie, c'est le double standard, c'est les avantages et inconvénients. De chacun, chaque genre a un avantage et inconvénient. Mais toi, en tant qu'homme, tu ne fais pas les choses selon tes émotions. Tu fais les choses parce que tu as des devoirs. En tant qu'homme, tu as des devoirs. Je sais qu'il y en a qui ne le savaient pas ça. Mais si tu veux, voilà, je te le dis. En tant qu'homme, tu as des devoirs. Ça veut dire que tu dois travailler depuis le plus jeune âge. Tu dois travailler pour pouvoir gagner de l'oseille, pour pouvoir être un homme, pour pouvoir défendre ta future famille, ta femme, tes enfants. T'es occupé d'eux. C'est ce qui forme la société. Donc, si jamais tu es un homme faible, ça rend une société faible aussi, d'ailleurs, par répercussion. Mais ça rend une famille faible. Tes enfants ne sont pas fiers de toi. Ta femme n'est pas fière de toi. Ta femme n'est pas excitée par toi. Et tout ce qui va avec. Parce que tu agis comme une femme. Tu ne fais pas les choses parce que tu te sens le... Non, tu le fais parce que c'est ton devoir. Tu dois aller en guerre. C'est ton devoir. Tu crois que les gars en Ukraine, ils n'ont pas envie de rester à la télé et regarder Netflix ? Ah non. C'est leur devoir. C'est la guerre. Il faut qu'ils y aillent. C'est des hommes. Ils y vont. Point final. Il n'y a pas de « ouais, on hésite », etc. C'est comme durant le Titanic. Voilà, c'était les femmes et les enfants d'abord. Là, il n'y avait pas de féministes. T'inquiète pas. Il n'y avait pas de partenarhip. Il n'y avait pas d'égalité. Égalité. Là, il n'y avait pas. Une petite place pour un gentleman ? Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Là, tout le monde était d'accord. Là, Gérardine, elle a dit « bon, il n'y a pas beaucoup de bateaux, donc on y va. Allez, viens, Junior Gérard. On y va. On va prendre le petit bateau. Allez, bébé. Voilà. Prends soin de toi. » Les hommes, ils sont restés sous le bateau pendant que les femmes et les enfants sont partis en canoë. Là, il n'y avait pas de féministes. T'inquiète pas. Donc, du coup, tu dois agir en tant qu'homme. Et c'est comme ça. Et pour pouvoir être un homme fort, on ne fait pas les choses comme on le sent. Tu vas à la salle de sport, quoi qu'il arrive, que tu te sens bien ou pas, tu charbonnes que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, que tu sois motivé ou pas. Tu fais tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir être meilleur de la façon de toi-même. Aujourd'hui, on dirait que ce n'est plus nécessaire. Puis après, les gars, ils ne comprennent pas pourquoi ils galèrent. OK ? Donc, de toute façon, tu as juste sur la nature féminine en description. On va jeter un coup d'œil. Quatrième trait féminin, c'est genre toujours réclamer, ça veut dire que tu es en couple, normalement, toujours réclamer l'attention de ta meuf. Ça veut dire que c'est toi qui, tu lui réclames des câlins, tu lui réclames des bisous, tu veux qu'elle te tienne la main dans la rue, etc., etc. Toujours réclamer l'attention. Ce n'est pas un trait masculin. C'est un trait féminin, ça. Les femmes se nourrissent de l'attention de l'homme. C'est comme ça qu'elles ont confiance en elles. Elles se nourrissent de l'attention de l'homme. C'est pour ça qu'il y en a qui sont prêts même à se montrer toute nue sur les réseaux. OK ? En tant qu'homme, toi, non. Tu ne peux pas toujours être quémander un bisou à ta meuf ou voir qu'elle te tienne la main ou qu'elle te fasse des câlins. Si tu fais ça, ça va juste la désexciter. Complet. C'est compliqué une femme, etc. C'est juste qu'on t'a lavé le cerveau. On t'a fait croire d'autres choses et tout. C'est elle qui doit être plus enclin à réclamer ton attention, à vouloir venir. Tu marches comme ça, hop, elle veut te prendre dans ses bras. Là, on est bon. Mais ce n'est pas toi le contraire. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas donné les strep, ça ne veut pas dire que des fois, tu ne peux pas venir faire un petit câlin. On n'est pas des sauvages. Mais ça ne peut pas être là toujours en train de réclamer des bisous, etc. J'ai entendu des histoires comme ça, les gars. Et ça finit comment ? Ça finit, elle va voir Chad. Cinquième trait féminin, c'est de faire de la chirurgie esthétique. Je pense que peu d'entre vous, normalement, si tu regardes ma chaîne, sont enclins à faire ça. Mais faire de la chirurgie esthétique, c'est purement féminin. Pourquoi ? Parce que la valeur de la femme est basée sur sa beauté physique. N'en dérange certaines qui vont s'énerver dans les commentaires. À ce moment-là, pourquoi vous faites de la chirurgie esthétique ? Pourquoi vous vous habillez sexy ? Pourquoi vous voulez toutes aller faire le shopping ? Pourquoi vous mettez du maquillage ? À un moment donné, c'est juste comme il y a des choses, en fait, il y a des trucs qu'il ne faut pas dire. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire peut-être. Juste pour pas, voilà. On le sait, mais on ne le dit pas. Et là, pour la vidéo, j'ai besoin de le dire. Alors que contrairement à l'homme, l'homme n'a pas besoin d'être beau. Il n'a pas besoin de passer deux heures dans une salle de bain. Tiens, ça, c'est un très féminin, j'aurais vu le dire ça. Il n'a pas besoin de passer deux heures dans une salle de bain pour pouvoir se préparer et pour pouvoir être attrayant et attirer les femmes. Tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi ? Parce que l'homme attire la femme de manière différente. On est complètement opposé, les hommes et les femmes. On n'est pas pareil. Tu n'as pas besoin de t'habiller tout en moulant et sortir dans la rue pour pouvoir attirer les femmes. Évidemment, si tu vas à la salle de sport, c'est différent, les gars. Mais bon, tu as compris ce que je veux dire. Un homme, il attire la femme par rapport à son statut, sa confiance en soi, ses compétences sociales. Son statut, j'ai déjà dit son statut. Ouais, et puis quoi d'autre ? Son argent. Il y a plein de choses qui font que si jamais tu es intelligent, si tu connais les secrets de la nature féminine aussi. Ça, c'est la base. Tu as des os en description. Donc, aller faire de la chirurgie esthétique, c'est juste ridicule. C'est juste un trait féminin en tant qu'homme. Et dernier en bonus, c'est que tu ne prends pas de décision. Tu es indécis. Tu ne sais jamais. Tu demandes à ta meuf « Tu veux faire quoi ce soir ? » Alors, en général, ça, c'est un trait féminin. La femme, elle ne sait jamais vraiment ce qu'elle veut faire. C'est pour ça qu'elle est là chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait ? Quel film on va voir ? Qu'est-ce qu'on va manger ? Elle ne sait pas. Elle décide « Qu'est-ce que je vais mettre ce soir ? » Elle va te demander, etc. Il y a une meuf, une fois, alors que je n'avais jamais vu, elle me dit « Comment je vais m'habiller ? » Elle m'envoie un message. Elle m'a fait toutes les combinaisons en photo avant qu'on se voit. Et je lui ai dit « Mais ça, mais ça, mais ça, mais ça. » Elle est venue. La femme, d'une manière générale, elle est indécise. Ça tombe bien parce que c'est censé être toi le leader et c'est censé être à toi de prendre les décisions. Donc, quand tu commences à lui dire « Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? » Et qu'elle dit « Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu veux faire ? » Tu lui dis « Moi, je ne sais pas, qu'est-ce que toi, tu veux faire ? » Ça, c'est la meilleure façon de la désexciter. Si jamais tu es là, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Et inconsciemment, inconsciemment, même si elle ne te le dit pas, parce que les femmes, elles n'ont pas conscience réellement de… Et même, il y a des études qui ont montré ça, qu'elles ne savent même pas ce qui les excite réellement. Donc, elles vont te dire des trucs politiquement corrects. Et toi, en tant qu'homme, tu te dis « Ah, ben, si elle me dit qu'il faut faire ça pour qu'elle puisse être excitée, ça veut dire que c'est ça que je dois faire. » Erreur. Erreur d'appréciation. Rien à voir. Nada. Faux. Zéro. Pas du tout. OK ? Nous, en tant qu'homme, oui. Toi, tu dis à la femme qu'est-ce qu'elle doit faire pour toi pour que tu puisses être excitée. Tu te dis « Elle aussi, c'est pareil. » Non, on est complètement différent. Non, la femme, elle ne veut pas qu'elle te dise exactement ce que tu dois faire. Elle veut que tu saches. « Oh, on prend l'exemple de l'intimité. » « Ah, embrasse-moi ici, après ici et après ici et là, je serai bien. » Non. Elle veut que tu le devines par toi-même. Que tu le saches. Que tu te débrouilles pour le savoir. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Si tu veux aller plus loin en profondeur là-dessus, tu as juste une description. Et donc, du coup, ouais, si tu ne prends pas de décision, c'est juste un trait féminin et ce n'est pas possible. Tu ne prends pas de décision. Ça revient au truc de demander à ta meuf. Tu ne sais pas prendre de décision, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On mange quel restaurant ce soir ? Tu veux manger l'italien ? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux manger, toi ? Je ne sais pas. Toi, tu veux manger quoi, toi ? Je ne sais pas. Je pensais peut-être… Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je ne sais pas. À un moment donné, les gars, il va falloir se réveiller. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un « j'aime » si tu as aimé cette vidéo. Un « j'aime pas » si jamais tu n'as pas aimé. T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin avec moi. T'as « Funnel Tinder », ça, les gars, c'est le best-off, les gars, celui-là. « Funnel Tinder », c'est le best-off. Comment avoir des dettes en illimité ? Va jeter un coup d'œil. C'est qui que tu sois, tu auras des dettes en illimité. OK ? Je monte tout étape par étape. De la bio jusqu'à… Et vu la concurrence qu'il y a sur Tinder, franchement, les gars, si tu suces ce que je te dis, il n'y aura aucun problème. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp. Sous-titrage ST' 501